Bonjour les enfants, alors aujourd'hui en lecture compréhension, on va continuer l'histoire de Cosette, de ce personnage tiré des misérables de Victor Hugo, et pour cela je vous demande d'ouvrir votre pichet page 70 et de revenir sur la vidéo. Alors, avant toute chose, on va faire l'activité 1, vous vous souvenez, l'activité 1, c'est souvent pour se souvenir de ce qui s'est passé avant, donc dans le premier épisode qu'on a vu. Donc là, la question c'est, souviens-toi du début du roman et coche les phrases vraies. Donc, ce qu'on a lu la dernière fois, hier, et il faut cocher les phrases qui sont vraies par rapport à ce qu'on a déjà lu. Donc, je vous laisse le faire, et moi pendant ce temps je le fais aussi, et ensuite on voit si on a coché les mêmes choses. Donc, je pense que vous avez fini, on va voir ensemble. Alors, moi je vais cocher la première phrase qui est « Fantine a placé Cosette en pension car elle doit travailler dans une usine ». Et oui, Fantine c'est la maman de Cosette, et on se rappelle, et bien comme elle doit travailler dans une usine, elle a placé Cosette en pension, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe d'elle, et ce sont les Thénardier qui s'occupe d'elle. Je n'ai pas coché la deuxième phrase qui est « Les Thénardier prennent soin de Cosette » parce qu'on a vu que les Thénardier, ils étaient très méchants avec Cosette, donc ils ne prennent pas soin d'elle. Par contre, j'ai coché la troisième phrase « Cosette doit travailler dur, elle a faim et froid » puisqu'on a vu que Cosette, elle avait beaucoup de tâches à faire, on a vu que ça s'appelait « des corvées » à faire pour les Thénardier et qu'elle ne mangeait pas beaucoup et qu'elle avait des haillons, des vêtements qui étaient tout déchirés, qui étaient très vieux et donc elle a froid. Je n'ai pas coché la quatrième phrase. La quatrième phrase, c'est « Les filles des aubergistes sont gentilles avec Cosette ». Vous vous rappelez, les aubergistes, les Thénardier, ils ont deux filles, et bien elles ne sont pas plus gentilles avec elles puisqu'elles refusent de jouer à la poupée avec elles. Par contre, j'ai coché la dernière phrase « Lorsque Fantine est morte, les Thénardier sont devenus encore plus cruels ». Effectivement, dans le premier passage, on nous dit que Fantine, la maman de Cosette, est morte, elle est donc devenue orphanie. Et à la suite de ça, les Thénardier sont devenus encore plus cruels et ont demandé encore plus de choses à causer. Maintenant qu'on a bien en mémoire ce qui s'est passé dans le premier épisode, je vous propose de lire le texte dans votre tête ou ma voix haute et ensuite de revenir pour que je vous explique les exercices. Dans ce texte, il a peut-être des mots de vocabulaire qui vous ont semblé difficiles et je vais vous les expliquer. Alors, au début, là, elle dit « Elle resta clouée sur place ». Eh bien, rester clouée sur place, ça veut dire qu'elle ne peut plus avancer. Ça peut être « On peut rester clouée sur place de peur, de surprise, à cause d'une émotion soudaine, mais ça fait que, hop, on ne peut plus avancer. » Ensuite, on dit « La Thénardier, elle attrape un fouet ». Eh bien, un fouet, c'est quelque chose qu'on utilisait avant. Vous connaissez peut-être le fouet pour la cuisine, mais là, on ne parle pas de ça. C'était un instrument un peu de torture qu'on pouvait utiliser contre les enfants qui n'étaient pas s'ajoutés. En fait, c'est un manche-en-bois et au bout du manche-en-bois, il y a des lanières, donc des petits fils, enfin assez épais, de cuir qui partent comme ça, qui font comme la queue d'un poney, on va dire. Et avec ces lanières de cuir, donc qui font très mal, c'est comme si c'était des mini-ceintures au bout, eh bien, avec ça, on frappait des enfants qui étaient très très méchants. Et bon, ce n'était pas tout le monde qui s'en servait, heureusement. Donc, au moins, les enfants, il y en avait des gentils parce que ça faisait très très mal. Ensuite, quand Cosette sort, elle voit des baraques de fours. Alors, des baraques, ce sont comme des petites maisons. Vous voyez, il y a le marché de Noël à Marseille. Eh bien, ce sont dans des baraques. C'est comme des petits chalets mais tout petits où on peut mettre une petite boutique à l'intérieur. Il y a juste un comptoir et derrière, il y a les marchandises. Donc, ça, ce sont des baraques. Et de fourins, les fourins, ce sont des gens qui travaillent dans des foires. Alors, par exemple, il peut y avoir une foire de Noël. Là, c'est le cas. Donc, ce sont des gens qui vendent leurs produits mais qui n'ont pas forcément une boutique dans une rue mais qui vont de marché en marché. Vous savez, il y a des marchés de Noël mais pas qu'à Noël, il y a des marchés toute l'année. Et dans ce cas-là, ce sont des fourins. Ce sont des gens qui travaillent en se déplaçant dans les villes et qui n'ont pas forcément une boutique dans une rue, une boutique propre avec une adresse. Et enfin, à la fin du texte, à l'entrée du bois, la peur de Cosette redoubla. Eh bien, ça veut dire que la peur de Cosette, elle est devenue deux fois plus forte. Donc, maintenant, je vais vous expliquer les exercices que vous avez à faire. Alors, dans l'exercice 2, vous avez trois mots en orange qui sont là et en dessous, vous avez trois définitions. Donc, il faut écrire à côté de chaque définition le bon mot, le mot qui est défini. Par exemple, le premier, c'est un travail pénible. Alors, est-ce que c'est... est-ce qu'une baraque, c'est un travail pénible ? Est-ce qu'une corvée, c'est un travail pénible ? Ou est-ce qu'un fouet, c'est un travail pénible ? Eh bien, vous mettez la bonne réponse en face de la bonne définition. Dans l'exercice 3, on vous pose une question. À quel moment de l'année se déroule cette histoire ? Donc, c'est quand est-ce que se déroule cette histoire ? Et plus précisément, c'est un moment de l'année particulier. Et on ne veut pas que vous fassiez une phrase-réponse. Non, il faut souligner dans le texte les groupes de mots qui permettent de répondre à la question. Donc, il faut trouver dans le texte les indices. Ça peut être un groupe de mots qui vous permet de vous dire à quel moment de l'année particulier se passe cet épisode. Ensuite, la question 4, vous devez répondre à la question en entourant oui ou non. Donc, vous avez la question qui est là. Si vous pensez que la réponse est oui, vous en trouverez oui. Si vous pensez que la réponse est non, eh bien, vous en trouverez non. Dans l'exercice 5, il faut voir qui prononce les paroles et à qui cette personne parle. Donc, vous avez une phrase de dialogue. Vous voyez, il y a le tiré qui montre bien que c'est un dialogue. Eh bien, mademoiselle Crapot, tu te décides. Donc, à côté, il faut marquer qui prononce les paroles. Pour ça, il faut chercher dans le texte. Et on vous demande qui est-ce qu'on appelle mademoiselle Crapot. Qui est-ce que la personne qui dit ça appelle mademoiselle Crapot. Donc, à qui elle parle. Et il faut marquer là à qui elle parle. Dans la question 6, vous avez deux questions. Et il faut répondre avec une phrase. Donc, vous n'oubliez pas de reprendre les mots de la question pour répondre à la question. Pour faire une jolie phrase qui soit correcte. Ensuite, la question 7. Alors là, pareil, il faut trouver un indice dans le texte. Vous devez recopier la phrase du texte qui montre que Cosette a peur d'aller dans le bois la nuit. Donc, il faut trouver dans le texte la phrase qui montre qu'elle a peur d'aller dans le bois la nuit. Et la marquer ici. Marquer exactement la phrase du texte. Dans la question 8, pour la question 8, vous avez deux questions, deux phrases. Et on vous demande si ces phrases sont vraies ou fausses. Donc, par exemple, Cosette voit des baraques de forins. Si vous pensez que c'est vrai, vous mettez vrai. Si vous pensez que c'est faux, vous mettez faux. Vous mettez ça pour les deux phrases. La question 9. Vous avez une phrase en orange. Et il faut trouver une phrase qui veut dire la même chose. D'accord ? Donc, qui a un sens similaire. Vous avez trois propositions. Et vous devez cocher la bonne proposition. La phrase qui veut dire la même chose que celle qui est en orange, qui est tirée du texte. Et enfin, la question 10. Vous avez des personnages. Donc, Cosette et la Thénardier. Et vous avez des actions. Quatre actions. Quatre phrases ici. Et bien, il faut relier Cosette aux actions qu'elle fait dans le texte. Et la Thénardier aux actions qu'elle fait. Alors, attention. Chaque personnage, donc Cosette, doit être relié à deux phrases. Et la Thénardier doit être reliée à deux autres phrases. Donc, toutes les phrases vont être reliées soit à Cosette, soit à la Thénardier. Et la 11, on ne la fait pas parce qu'on aurait dû le faire à l'oral. Vous pouvez vous en discuter avec vos parents, si vous voulez. Pour dire ce que vous en pensez. Donc, je vous laisse faire ces exercices. Et on se retrouve pour la correction. Alors, on va passer à la correction de cette page. Donc, pour l'exercice 2, il fallait recopier avec les définitions. Donc, du coup, une corvée, c'est un travail pénible. Un fouet, c'est un instrument fait d'une lanière de cuir qui sert à frapper. Et une baraque, c'est une petite construction en bois. Ensuite, dans la question 3, on vous demandait de souligner les groupes de mots du texte qui permettent de savoir quand se passe l'histoire. Alors, moi, j'ai souligné, et bien c'est au tout début du texte, puisqu'on vous dit un soir de Noël. Donc, ça veut dire un soir pendant les vacances de Noël, pendant les vacances de fin d'année. Donc, vous pouviez aussi souligner à la ligne 13, en raison de la fête de Noël. C'est pas ici, pardon. Voilà, en raison de la fête de Noël. Vous pouvez souligner les deux, mais celui-là suffisait. Donc, ça se passe à la période autour de la fête de Noël. Après la question 4, Cosette a-t-elle l'habitude d'aller chercher de l'eau à la fontaine ? Alors, il fallait répondre oui, parce que dans le texte, on nous dit que Cosette a l'habitude d'aller chercher de l'eau, puisqu'on nous dit que la petite avait l'habitude de cette corvée. Donc, la corvée, là, c'est d'aller remplir le seau d'eau. La seule chose, c'est qu'elle n'a pas l'habitude d'y aller la nuit. Normalement, elle y va la journée. Mais, elle a l'habitude d'aller chercher de l'eau à la fontaine. Donc, j'en pourrais oui. Dans la question 5, alors, il fallait voir qui prononce ces paroles. Donc, pour ça, vous pouvez regarder dans le texte. Et bien, Mademoiselle Crapot, tu te décides ? Hurla la Thénardier en attrapant le fouet. Donc, c'est la Thénardier qui dit cette phrase. Et bien, Mademoiselle Crapot, hurla la Thénardier. Donc, c'est la Thénardier qui répond à ça. Et à qui elle le dit ? Qui c'est qu'elle peut appeler d'un nom aussi moche que Mademoiselle Crapot ? Et bien, c'est la pauvre Cosette. C'est à Cosette qu'elle parle. Donc, Mademoiselle Crapot, c'est le surnom très méchant qu'elle a donné à Cosette. Pour l'exercice, la question 6, il fallait répondre aux questions par une phrase. Alors, la première, elle était assez facile. Pourquoi Cosette doit-elle aller dans le bois alors qu'il fainit ? Donc, moi, je marquais. Elle doit aller dans le bois car il n'y a plus d'eau. Vous pourriez aussi marquer Elle doit aller dans le bois car elle doit remplir le seau d'eau. Ou, elle doit aller dans le bois car la fontaine est dans le bois. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'elle va dans le bois pour remplir ce seau d'eau à la fontaine qui se trouve dans le bois. Et la deuxième question, alors là, c'est un peu plus dur parce que c'était pas vraiment dit dans le texte. Qu'est-ce qui attend Cosette si elle traîne en allant chercher de l'eau ? Eh bien, regarde dans le texte. Madame Ténardier, elle lui dit Et surtout, ne traîne pas ! Sinon, tu sais ce qui t'attend. Alors, comme avant, elle a attrapé le fouet. Eh bien, moi, je pense que si, eh bien, elle n'est pas rapide, Cosette, si elle traîne, eh bien, elle va avoir une grosse punition. Peut-être qu'elle va avoir des coups de fouet. Donc, j'ai marqué. Si elle traîne, elle aura une grosse punition. Vous avez peut-être mis Si elle traîne, elle va se faire gronder. Ou si elle traîne, elle aura des coups de fouet. Ce qui est important à comprendre, c'est que si elle traîne, si elle met du temps pour y aller, eh bien, la Ténardier, elle va être encore plus énervée. Pour l'exercice 7, je vais aller recopier la phrase. Donc, qui montre que Cosette a peur d'aller dans le bois la nuit. Moi, j'ai choisi cette phrase. Voilà la phrase du texte que j'ai choisi de recopier, qui montre bien que Cosette a très peur d'aller dans le bois, surtout la nuit, parce que la journée, elle a l'habitude. Dans l'exercice 8, il fallait répondre par vrai ou faux. Alors, Cosette voit des baraques de forins. Eh bien, c'est vrai, parce qu'elle se promène parmi les baraques de forins. Donc, elle les voit, c'est vrai. La deuxième, c'était, elle décide d'acheter une poupée. Ça, par contre, c'est faux. Parce que la poupée, elle coûte très, 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 très cher. Et on a vu que Cosette, elle était très pauvre. Donc, elle ne peut pas l'acheter. Donc, la première, c'était vrai. Et la deuxième, c'était faux. Ensuite, il fallait cocher la phrase qui a le même sens que celle en orange. Donc, la phrase, c'était, une sur tout, l'impressionnant. Parmi les jouets, le marchand avait placé une grande et magnifique poupée, tellement belle qu'on aurait dit une princesse. Eh bien, moi, j'ai coché la troisième phrase. Un marchand a placé une magnifique poupée dans sa boutique. Elle ressemble à une princesse. Cosette est impressionnée par cette poupée. Je n'ai pas coché la première parce que, dans la première, ça dit, dans l'auberge, il y a une grande et belle poupée qui impressionne Cosette. C'est faux. La poupée, elle n'est pas dans l'auberge. Elle est dans la baraque d'un pourrin. Et la deuxième, c'était Cosette est impressionnée par une princesse qui sort d'une boutique de forats. Eh bien, je ne l'ai pas coché parce que la poupée, la poupée, elle ressemble à une princesse, mais ce n'est pas une princesse qui sort. Donc, du coup, là, c'est comme si il y avait une princesse qui se baladait dans le marché de Noël et qu'elle avait croisée. Mais non, c'est bien une poupée qu'elle a vue. Donc, je n'ai pas croisé non plus la deuxième. Enfin, dans le dernier exercice, il fallait relier les personnages à leur action. Donc, j'ai relié Cosette à Elle porte un son d'eau et Elle entend des chants de Noël. Et j'ai relié la Thénardier à Elle ordonne à Cosette d'aller chercher de l'eau et elle menace de la fouetter. Donc, vous avez vu avec ce passage que la Thénardier est vraiment très méchante avec Cosette, que Cosette doit faire plein de corvées et que ça se déroule le soir de Noël. Alors, tu ne sais pas, à Noël, ceux qui prennent Noël, ils font des vœux. Alors, peut-être que Cosette va faire un vœu et qu'il va se réaliser. On verra, on continuera cette lecture après les vacances. C'est bon pour la lecture aujourd'hui.